Le cerveau de Divya présente une hyperactivité en ce moment. C'est la raison pour laquelle nous devons être prudents. Dans son état, si l'apport en oxygène est arrêté, ne serait-ce que quelques secondes, elle pourrait avoir une hémorragie cérébrale. Alors, nous la surveillons à chaque instant. Comme vous voudrez. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Bien entendu. Merci. Il n'y a pas de quoi. Senora. Que se passerait-il... si l'apport en oxygène s'arrêtait ? Sen. Senora. Je vais... accomplir toutes... les promesses que je me suis faites. parce que dans ce monde, je m'aime plus que tout. Oui, je m'aime plus que tout. Si le destin, lui-même, se dressait contre moi, je ne l'épargnerais pas. Divya M. Amar, pas toi, elle appartient à Amar. Cette maison appartient à Amar ainsi que cette famille. Tu n'appartiens à personne. Non, belle-mère, non. Il n'y a qu'un seul héritier de la famille Singh. Et c'est moi, belle-mère. Les réactions de Senora pendant la cérémonie semblaient tellement calculées. Est-ce que Senora veut réellement tuer d'y dire ? Voilà, nous avons acheté à manger pour Amar. Il ne mangera pas. Il ne mangera rien avant que... Divya naille mieux. Il me l'a dit. Mais tu peux... Essayer. Vas-y. Bien sûr. Omar, j'ai apporté. À manger de la maison. Tiens, ta mère t'a fait à manger mon fils. C'est comme tu veux, mon fils. Toujours est-il qu'elle la cuisine avec amour. Je ne veux pas manger. J'ai fait un serment. Tant que la vie de Divya sera en danger, tant qu'elle ne sera pas avec nous, je ne mangerai rien. Je ne boirai rien. Donc, n'insistez pas, s'il vous plaît. Fils, est-ce que tu resteras ici jusqu'au rétablissement de Divya ? Pourquoi ? Avez-vous un problème avec cela aussi ? Non, aucun problème, mon fils. Même moi, je veux que tu restes ici. C'est pourquoi je suis venu te dire de... Tu dois faire attention, mon fils. Ce qui s'est passé, les tirs sur Divya n'étaient pas un accident. Mais que voulez-vous dire ? Fils, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je veux juste que tu saches que... Il y a beaucoup de gens qui veulent tuer Divya. Fils, nous avons des ennemis dans notre famille. Je peux juste expliquer que... En ce qui me concerne, mon ennemi se tient en face de moi. Et c'est vous. Vous êtes celui qui a éloigné son propre fils le jour même de sa naissance. Vous n'avez jamais cherché, ne serait-ce qu'une seule fois, à prendre de mes nouvelles. Mon fils, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien. Bien, bien ? Quel bien, monsieur Rajiv ? Quel bien ! Quel bien ! Avez-vous fait ? En éloignant un enfant de ses parents ? Dites-le-moi ! Dites quelque chose ! Mon fils. Mon fils, je n'ai pas le temps de te donner des explications, alors il faut juste que tu ne lises à personne. Qu'est-ce qu'il ne doit dire à personne, Rajiv ? Oh ! Alors Amar n'a rien mangé ? Je te l'avais dit, n'est-ce pas ? Alors, tu pars ou tu restes ? Oui, je vais. Je vais, je vais partir. Je sais que... Même si tu ne veux écouter personne, tu m'écouteras certainement. Fils, l'air frais est bon pour le cœur, pour la santé. Combien t'en vas-tu rester ici ? Je sais que tu veux rester assis ici, auprès de Divya, que tu veux prendre soin d'elle. Mais à ce rythme, tu seras vite épuisée. Tu seras alors tellement épuisée. Comment ? Resteras-tu assis, alors ? Va, sors un peu. Sors et va te promener. Va prendre l'air. Tu te sentiras mieux. Écoutez, madame, je... Me... désobéirais-tu ? Vas-y, je resterai ici. Je te reviens tout de suite. Je te reviens tout de suite. Vous ? C'est exactement ce que je craignais. Sindora t'a éloigné de la chambre, n'est-ce pas ? La vie de Divya est en enjeu. Retourne dans cette chambre ! Mais qu'est-ce que vous dites ? Madame... Madame Sindora est là-bas. Elle prend soin d'elle. C'est ça la raison de ma peur. Je t'ai déjà dit que sa vie était en danger. Tu ne te rappelles pas ? Vous... Vous accusez madame Sindora ? Madame Sindora ? Elle a sauvé la vie de Divya, le savez-vous ? Je vous en prie. Partez d'ici. Écoute-moi, Mar. Il faut que tu rendes dans la chambre et que tu sauves Divya, tu comprends ? C'est vous qui allez m'écouter. Partez d'ici. Ça me rate. Comment vas-tu, mon fils ? Vous n'avez que cinq minutes. Tu... Tu es venue ici seule ? Oui. Ils sont tous à l'hôpital. Et heureusement, Divya... va vraiment très bien. C'est bien, mère. Mais je... Je ne me sens vraiment pas bien ici. Regarde-moi. Regarde mon état. Je suis enfermé dans une toute petite cellule. Je dois même dormir à même le sol. S'il te plaît, fais-moi sortir. Ça me rate. Je ne suis pas heureuse de te voir ici non plus. Mais pour... Pourquoi as-tu fait cela, Samrat ? Pourquoi as-tu tiré ? Pourquoi étais-tu si en colère ? Samrat, tu dois me promettre de ne... jamais faire quelque chose comme cela de nouveau. S'il te plaît, Samrat. Merci, d'accord. Mais d'abord, fais-moi. Un appel de papa. Oui, Rajiv. Oui, je devais faire des courses. Je suis au marché. Oui, je rentre tout de suite. D'accord. Un appel de papa. Oui. Il n'est pas venu me voir. Et il ne veut pas non plus que tu viennes... pour me rendre visite. N'est-ce pas ? Très bien. Non, Samrat. Pas du tout. C'est exactement sa mère. C'est exactement ça. Et puis clairement, pourquoi aurait-il besoin de moi ? Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de moi ? Vous avez trouvé votre vrai fils. Pourquoi parles-tu ainsi ? Tu étais notre fils et tu resteras toujours notre fils. C'est ce que tu dis vraiment. Je t'en prie sans moi d'ici. Parce que j'étouffe ici. Promets-moi, maman. Promets-moi que tu me feras sortir d'ici. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je t'en prie, promets-moi. Promets-moi, maman. Tu te promets, je ferai de mon mieux. Tu ne peux pas me le promettre. Tu ne veux pas que je sors d'ici, c'est ça ? Assez. C'est juste que je voulais entendre de ta part, maman. Mais laisse-moi te dire une chose, mère. Très bientôt, je sortirai d'ici, mère. Oui, très bientôt, je sortirai d'ici, mère. Et ça, je te le promets. Oui, très bientôt. Allez, le temps est écoulé. Demande juste à belle-mère de venir me voir. Dis-lui que je suis au courant. Au courant de tout. Et qu'elle ferait mieux de venir me voir. Mon fils, que sais-tu ? Mère, dis seulement à belle-mère que Samra t'a dit qu'il était... au courant de tout. Et donc, elle ferait mieux de venir au plus vite. Fais cela pour moi, s'il te plaît, mère. Mère ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame ! Sous-titrage ST' 501 Idiote ! Laisse-moi partir ! Sous-titrage ST' 501 Divya ! Divya ! Divya ! Que s'est-il passé ? Divya ! Docteur ! Docteur ! Divya ! Divya ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que... Est-ce que tout va bien ? Docteur ! Examinez-la ! S'il vous plaît ! Divya ! Divya ! Divya ! Madame Sindoura, vraiment, c'est un miracle. C'est la première fois que je vois quelqu'un retrouver si vite la santé. Madame Sindoura, j'essayais de lui rappeler à quel point vous vous aimiez. Je lui disais de... d'aller mieux rapidement. Mais Divya essayait de dire quelque chose. C'est pourquoi... j'ai retiré son masque. Vous êtes grande. Vous êtes un messager du Seigneur Shiva. Vous êtes ici pour protéger Divya. Votre toucher a redonné vie à Divya. Maintenant, tout va bien. Tout va bien Divya, mon amour. Tout va bien maintenant. Que se passe-t-il ? J'ai tenté de la tuer, mais... Elle a réussi à s'en tirer. Tout comme quand j'ai voulu faire tuer Amar. Lui aussi s'en est tiré. Pour la première fois, mes plans ne se passent pas comme prévu. Pourquoi me regarde-t-elle ainsi ? Que... De quoi se souvient-elle maintenant ? Amar ? Mon fils... Divya est-elle vraiment revenue à elle ? Elle va mieux ? Amar ! Allô ? Allô ? Amar ? Amar ? C'est bien toi, mon fils ? Oui, maman. Comment vas-tu, mon fils ? Est-ce que tout va bien ? Oui, oui, maman. Je voulais... Juste entendre ta voix. Alors j'ai appelé. Je dois y aller. Au revoir. Il a raccroché son petit Rambo. Amar, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Que dois-je écouter ? Et pourquoi ? Vous m'avez dit de ne pas faire confiance à Madame Sindura. Mais savez-vous... Que grâce à Madame Sindura... Divya est sauvée. Elle va mieux. Grâce à Madame Sindura. Fils, écoute-moi. Quand tu es rentré dans la chambre... Le masque à oxygène de Divya a été retiré, n'est-ce pas ? Tu peux me croire si tu veux. Mais ça, ça a été fait juste dans le but de la tuer... Ou bien alors de la blesser. Assez. J'ignore la raison de votre désaccord avec elle. Je ne veux même pas le savoir. Mais je souhaite une chose. À partir de maintenant... Ne me dites... Plus jamais... Un seul mot contre Madame Sindura. Donc il a dit qu'il était... Au courant ? Ma sœur... Il insistait pour te rencontrer. J'irai le voir. Le pauvre garçon est dans un sale état. Mawa... Il a tout de même tenté de tuer ton fils. Et tu t'inquiètes pour lui ? Ma sœur... Samrat est également mon fils. Et même s'il n'est pas de mon sang... Tu sais, je l'ai élevé. Et je suis certaine... Qu'il ne commettra pas la même erreur. Ma sœur, s'il te plaît... Essaye de le sauver. Je vais essayer... Mais va... Te reposer. Ma sœur... Samrat dit qu'il est au courant de quelque chose. Que sait-il, ma sœur ? Il sait que... C'est moi qui ai tiré. Pas lui. Le doigt sur la gâchette... Est-elle le mien ? Pas le sien. Mais alors... Ma sœur... Il va tout dire à la police, tu ne penses pas ? Je ne pense pas qu'il le fasse. S'il avait voulu le dire... Il l'aurait déjà fait. En plus, il dit quelque chose... Qui d'on le croirait ? Tu es en train de dire... Que tu n'iras pas le voir, ma sœur ? J'irai. Bien entendu. Il s'agit de mon fils. Mais j'irai... Seulement quand j'aurai besoin de lui. Maintenant... J'ai tellement de choses à faire. Y'a pas à bloquer eclaterale, mais j'aurai besoin de lui ! Pour plus et plus ! C'est du neve veces à mommy! Ça a le même temps pas qu'il y stرك ! Thres de plâne à moi ! Et dans une linee hiring ! C'est la même time que j'aurai besoin ! Thief label au Femmes ! À Paris ? Y'a서 payé ! J'ai plus que la nave ! Bill àocre código 3喔 ! .. voulu mettre un plan. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'as-tu vu ? En tout cas, c'était étrange. Étrange ? Étrange ? Qu'est-ce qui était étrange ? J'espère que cela ne vous gêne pas si je vous le dis. Bien sûr que non, Divya ! Pourquoi tes paroles m'embêteraient-elles ? Tu peux tout me dire. Dis-moi. Madame, j'ai vu que... Merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu peux tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est. Sous-titrage ST' 501